Tout le puissant de Jésus, soyez tous les bienvenus, chers bien-aimés, en ce lieu où nous nous rassemblons pour pouvoir adorer notre Dieu, notre Dieu qui vit éternellement et qui vient. Le plus important pour nous, chers bien-aimés, c'est que nous savons qu'il vient. Et ça, c'est important. C'est quand même comme lorsque les enfants sont à la maison, ils savent que maman est sortie, maman est sortie, elle est en vue, et elle a donné à chacun sa tâche. Et que chacun est en train de s'appliquer à sa tâche, parce qu'il sait que lorsque maman arrivera, eh bien, ce que maman donnera, maman donnera selon la façon dont nous aurons fait la tâche. Donc, chers bien-aimés, nous avons cette assurance et cette espérance que lorsqu'il viendra, eh bien, il nous trouvera occupés à notre salut. Pourquoi? Parce que notre salut se travaille. Alléluia. Amen. Jésus a payé le prix. Ah, ce que je ne pouvais pas payer, ce que nous ne pouvons pas payer, Jésus l'a payé. Mais maintenant, nous devons faire ce qui nous appartient. Il ne le fera pas pour nous. Alléluia. Donc, je vous invite, eh bien, en cet instant, dans le livre de Dieu, le livre des psaumes, nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu. Et nous allons, eh bien, salmoutier le Seigneur en ce jour avec un merveilleux psaume, voilà. Aujourd'hui, ce sera le psaume 111. Nous ouvrons la Bible, dans le livre des psaumes, le psaume 111. Alléluia. Tout le monde est à la page du psaume 111. Voilà ce qu'il nous dit en ce jour ce psaume 111. Le psaume 111 nous dit Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'intimité des hommes, de moi et dans la communauté. Les hommes de l'Éternel sont grandes, recherchés par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à toujours de son amix. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains ce sont la vérité et le droit. Tous ces ordonnances sont dignes de foi à toujours, il est valable, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. il a promulgué pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse c'est la crête de l'Éternel. Ils ont du bon sens. Tous ceux qui s'en inspirent sa louange subsiste à jamais. Et je dirai Amen. Amen. Béni soit le puissant notre Seigneur du Seigneur pour ce merveilleux somme, chers bien-aimés. Je vous invite maintenant à incliner vos têtes et à prier avec moi. Implorons la bonté très haut. Implorons la bonté de notre Dieu. Éternel mon Dieu et moi merci. Merci Seigneur pour cet instant pour ce jour dont tu nous as permis de voir en ta présence. Éternel mon Dieu et moi nous reconnaissons que c'est une grâce que tu nous fais. C'est une grâce que tu nous fais de nous faire voir ce jour ce nouveau jour sous le soleil. Éternel nous te bénissons. Nous te rendons honneur louange grâce et gloire. nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs devant ta face. Nous ne méritons rien du tout Seigneur mais Seigneur tout ce que tu fais pour nous c'est parce que tu es bon par ta grâce par ta bonté par ta miséricorde par ton amour éternel mon Dieu. Nous reconnaissons ta suprématie au-dessus de toutes choses au-dessus des cieux au-dessus de la terre au-dessous de la mer au-dessous de la terre plus bas que la mer reconnaissons que tu es Dieu partout éternel mon Dieu. Nous t'implorons ce matin nous implorons Seigneur ton pardon nous implorons Seigneur ta pitié et ta miséricorde dans le nom que tu puisses avec Jésus. Veuille-tu Seigneur nous pardonner ce que nous aurons pensé contre toi qui n'a pas été à la gloire de ton nom nos diverses mauvaises pensées éternels détois ce que nous aurons dit qui n'a pas été à la gloire de ton nom et je te prie dans ton amour pardonne-nous éternel mon Dieu et donne-nous Seigneur de brider notre langue de tenir notre langue en bruit afin de ne pas pécher contre toi je te supplie éternel mon Dieu dans le nom du puissant de Jésus aide-nous chacun de tes enfants éternel mon Dieu dans le nom du puissant de Jésus je te prie je te prie en ce matin éternel en ce jour de disposer nos cœurs dispose nos cœurs en adoration de ton Seigneur parce que tu es Dieu tu es bon mais tu es aussi redoutable comme tu nous le dis dans ta parole tu es aussi un Dieu redoutable je te prie éternel mon Dieu dispose nos cœurs parce que nous voulons t'adorer éternel mon Dieu nous voulons t'adorer nous voulons que notre adoration puisse monter vers toi je te prie dans ton amour il n'y a que toi qui puisses nous aider Seigneur afin que cela puisse s'accomplir dans nos vies je te prie dans ton amour visite Seigneur chaque cœur en cet instant tous les cœurs Seigneur qui sont connectés tous ceux Seigneur qui se connecteront plus tard qui verront Seigneur cette vidéo cette prédication visite les cœurs dans le nom du puissant de Jésus que la crête dans ton nom puisse nous envahir éternel mon Dieu que la crête dans ton nom puisse envahir nos cœurs éternel mon Dieu afin que nous puissions Seigneur afin que nous puissions marcher comme tu le veux Seigneur afin que nous puissions marcher Seigneur comme tu le veux afin que nous puissions marcher Seigneur non pas selon nos trois propres volontés non Seigneur mais je te prie Seigneur afin que nous puissions marcher Seigneur selon ta volonté. Parce que ta volonté, Seigneur, c'est ce qui prime au-dessus de toute la volonté des hommes. Dans le nom du Saint-Denis. Je te demande, Éternel, mon Dieu, en ce lieu où nous sommes rassemblés en ce matin, en vous atteignent tes anges puissants, guerriers, dans le nom du Saint-Denis. Je te prie, Éternel, mon Dieu, afin de garantir ces de tes enfants qui sont déjà ici et ceux qui sont encore sur la route, afin que tu puisses nous garantir sous ta protection, Éternel. Pendant, Seigneur, que ta droite, Seigneur, frappe la terre avec ton jugement. Garde tes enfants, ceux qui te craignent, Seigneur. Garde-nous en toi, dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, que nous te remettons notre culte, Seigneur, en ce matin. Comme un culte, Seigneur, agréable. Comme une odeur, Seigneur, agréable. Et sois, à t'en arriver. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, dont nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Soyez tous bénis, Jésus, bien-aimé. Donc, je vous demande, eh bien, de nous accompagner. Entrons, en cet instant, dans l'adoration, Jésus, bien-aimé. Entrons dans l'adoration et adorons, eh bien, ce matin, notre Dieu. Nous allons tout simplement commencer par ce chant que, eh bien, beaucoup commencent à avoir intimité avec ce chant. Ce chant dont nous faisons, de ce chant, notre prière, en ce matin, ce chant, intitulé Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Au-doin, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 des millions comme ça. C'est pourquoi que Dieu ne se préoccupe pas parce qu'il nous a donné tout ici. Dieu nous a donné tout ici. Dieu nous a donné tout ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence puisque le Saint-Esprit va transformer notre intelligence tout simplement en fait que toi et moi que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais dans ce travail-là, quelle est la volonté de Dieu? Moi, cette femme-là, avec cet homme-là, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu restes avec cet homme et que l'enlève-moi en libre et que tu pierres ta place dans l'essuie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Avoir du discernement pour connaître la volonté de Dieu. Avoir du discernement pour connaître la volonté de Dieu. Ah bon, tu l'aimes? Eh bien, mariez-vous. Tu l'aimes? Vous vous êtes? Mariez-vous. Comme je dis aux gens, vous n'avez pas le moment de faire une fête. Il n'y a pas d'argent, c'est pas le moment de la fête. Mariez-vous. Mariez-vous, bien-aimé? Mariez-vous? Mais oui. Mariez-vous. Mais oui, moi et ma femme, nous nous sommes mariés, on n'avait pas une sentine. Mais on s'est mariés, on n'avait pas besoin de faire la fête. On s'est mariés pour sortir dans le péché, c'est comment? Mais oui, mariez-vous. Vous n'avez pas besoin de faire la fête. Sortez dans ce péché. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Donc, nous comprenons bien-midi, c'est puissant ce qu'il est en train de nous enseigner. Ce qu'il est en train de nous enseigner. En ce jour, nous comprenons très clairement que ce péché-là, qui est parti depuis le jardin d'Éternel, jusqu'à maintenant, il est là. Jusqu'à maintenant, il est là. Jusqu'à maintenant, ce péché, il est là, bien-aimé. Et puisque ce péché, ce péché tout simplement, emmène tout simplement, bien-aimé, tout simplement, comment j'aurais dit, la culpabilité. Puisque lorsque vous voyez, Dieu pose à des questions, voilà. Dieu, bien, lui, il a tout simplement posé des questions, et puis, tu sais, Dieu dit, bien, l'homme a répondu tout simplement à Dieu. Et puis, la femme que tu as mis à côté de moi, ou la femme que tu m'as donnée, voilà, la femme que tu as mis à côté auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Comme vous en avez ceux qui disent, c'est bien, ah non, ah non, cette religion, c'est la religion de mes parents, je ne peux pas la laisser. Mon grand-père était dedans, ma grand-mère était dedans, mon arrière, mon aïe, elle était dedans. Non, je veux mourir dedans. Donc, ils sont en enfer, toi aussi, tu vas mourir en enfer. Ils sont en enfer, tu vas mourir en enfer. Je veux vous, tout simplement, le Saint-Esprit à puissance, un jour, il dit, la religion n'a jamais sauvé personne. La religion n'a jamais sauvé personne, mais tout simplement, la religion a mis la division. Vous comprenez ? Parce que le serpent ancien dans le jardin, il avait sa religion. D'ailleurs, ma religion ne va pas avec la religion de Dieu. Dieu est trop droit, Dieu est trop dur, trop droit, moi j'ai la mienne. Vous comprenez ? Voilà, voilà la religion. La religion a mis tout simplement division. division. Et tout simplement, il a dit, la femme m'a donné et puis moi aussi, j'en ai mangé. Donc, eh bien, comment t'emmènes en enfer, tu vas aller en enfer. Tu sais très bien que si tu poursuis sur ce chemin que tu marches, tu ne vas pas entrer au ciel. Si tu poursuis sur ce chemin que tu marches, tu ne vas pas entrer au ciel. L'église a été instituée par Dieu, par le Saint-Esprit, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'église a été instituée ? Eh bien, l'église a été instituée pour pouvoir racheter l'homme de la chute d'Adam. Vous vous rappelez ? Adam était saint, irrépréhensible, donc innocent. Donc, l'église a été fondée, l'église a été fondée pour reproduire cette régénération que nous avons perdue avec Adam. Oui, amen. Cela va nous régénérer. Mais l'église n'a pas été criée pour pouvoir faire de l'argent, pour qu'un homme qui se dit appeler pasteur, eh bien, puisse venir remplir, soit repris les poches d'argent avec les fidèles. Ah oui, emmener la dîme, emmener les eaux froides, emmener... Non, ce n'est pas pour ça que l'église a été fondée. Non, l'église a été fondée pour un autre but. Et tu entends l'évangile, tu sais très bien que le pire, le pire c'est cela. Tu sais que ce n'est pas le but de l'église, mais tous les dimanches tu es assis là. Tu emmènes ton argent. On prie, on dit, ah oui, ah oui, j'ai donné ma dîme, je serai béni. Qui s'a béni ? Tu ne sois pas béni, tu ne sois pas béni. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Il y en a déjà qui disent, non, si je ne fais pas la dîme, je serai maudit. Qui ça ? Où est-ce que tu as pris ça ? Dans quelle ville que tu as pris ça ? C'est où ça que tu as pris ça ? Où est-ce que tu as pris ça ? Où est-ce que tu as pris ça ? Si tu donnes la dîme, si tu ne donnes pas la dîme, cela ne va pas te faire. Si tu donnes, cela ne va pas te permettre d'entrer au ciel. Non. Ce qui te permet d'entrer au ciel, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Et la sanctification, c'est terrible. La sanctification, ce n'est pas ce petit pot-là. C'est vaste. C'est énorme. C'est énorme. Et la sanctification, mais tu es en train de l'entendre, ça l'a déjà fait une heure de temps, tu es en train de l'entendre. C'est ça la sanctification. Donc il est en train d'entendre de nous, doit nous dire très clairement ici, il y en a tout ce moment la culpabilité. Ah oui, c'est la femme. Donc elle t'emmène à la perdition, eh bien toi aussi, tu parles, tu vas tout simplement à la perdition. Mais oui, elle t'emmène à la perdition tout simplement, mais tu vas tout simplement à la perdition. Galate chapitre 5 verset 20. Galate chapitre 5 verset 20. Venez avec moi. C'est puissant ce qu'il est en train de nous enseigner ce matin. Galate 5 verset 20. Galate 5 verset 20. Et à partir du moment à partir du moment où il y en a la désobéissance, il y en a tout simplement le doute. Le doute qui est venu se placer entre toi et Dieu. Tu as ce doute qui est venu te placer, se placer. Galate 5 je disais. Galate 5 verset 20. Galate 5 verset 20. Il nous dit l'idolâtrie. Vous comprenez ? A partir du moment où il y en a la désobéissance, voilà ce qui va prendre place. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Oui, parce qu'à partir du moment où il y en a la désobéissance, tout simplement, il y en a division. C'est-à-dire tu veux une autre religion. Une autre religion. Voilà ce qu'il va emmener. Il va emmener la jalousie, il va emmener les querelles. Il va emmener l'animosité, les disputes, la divination. Et tu vois où est-ce que les sectes ont pris leur naissance ? Dans la division. Le doute de la parole de Dieu. Le doute de la parole de Dieu. Bien-aimé. Pendant que je suis en train de dire ça, le Saint-Esprit fait quelque chose, un souvenir remonté dans ma tête. Il y a un jeune homme que j'ai connu dans le passé qui participait et qui faisait partie d'une certaine église. Et un jour, j'ai rencontré ce jeune homme en ville. On est en train de discuter. Et vous savez, comme tout enfant de Dieu, comme tu es rempli de Dieu, tu ne vas pas parler de femme, d'homme, tu ne vas pas parler d'autre chose que de Dieu. J'ai commencé de parler de Dieu. Et puis, à un moment, il a commencé à parler. Quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit m'a tout simplement parlé dans mon cœur. Écoute simplement ce qu'il dit. Je l'écoutais. Je l'écoutais. Je l'écoutais. Pendant que je l'écoutais, Pierre me disait, moi j'étais très étonné de ce que j'entendais. Le Saint-Esprit a parlé en moi et m'a dit, tu vois, il ne m'attend pas. Il ne m'attend pas. Il ne m'attend pas. Le Saint-Esprit m'a dit que ça veut dire qu'il n'attend pas Jésus. Moi je suis, je me prépare, j'attends Jésus. À n'importe quel moment, j'attends Jésus. Il ne m'attend pas. Il ne m'attend pas. Nous voyons tous les signes du retour du Seigneur Jésus et il y en a ceux qui disent, ah non, Jésus, ah non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas 40 ans, dans 50 ans. Ah non, parce que tu penses que Dieu va faire traîner, Israël comme ça? Bienvenue. Vous pensez que Dieu va faire traîner Israël comme ça? Cela fait un an que Dieu est en train de rappeler le monde d'une prophétie qui est là depuis 2004 qui est en train d'attendre. Il y a une prophétie de 2004 qui est là en train d'attendre et cette prophétie de 2004 concerne Israël et cette prophétie de 2004 concerne l'enlèvement avec ce qui se passe en Israël. Il te dit, c'est dans 50 ans. vous pensez, ça fait un an que Dieu fait déjà Israël traîner comme ça. Dieu est en train d'attirer notre attention. Cela ne s'est jamais passé dans toute l'histoire, dans tous les pays de la face de la terre. Un an, on suspend comme ça. Un an, on suspend comme ça. Dieu est en train d'attirer l'attention du monde. L'enlèvement arrive. L'enlèvement a lieu. Croyez-moi, nous devons être prêts pour ce jour-là. Dans la sainteté, la terre, nous n'avons plus lié à attendre de la terre. La terre est en train d'aller vers sa fin. Qu'on a virus première phase, qu'on a virus deuxième phase, maintenant qu'on a virus troisième phase, il y en a autre chose qui vient pire. pire. Toi et moi, nous devons être prêts pour partir, quitter terre, partir, abandonner la terre. Nous avons une autre terre, bien-aimé. La nouvelle cité que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui font sa volonté. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Lorsque tu laisses le doute de la parole de Dieu entrer en toi, tu vas voir une orange, tu vas dire ah non, c'est pas une orange, c'est une pomme. Vous comprenez, bien-aimé, c'est terrible. C'est un aveuglement spirituel. C'est un aveuglement spirituel. Tu vois, regarde l'orange, mais il te fait voir une pomme. Mais oui, bien-aimé, vous comprenez, si je vous montre une orange et une pomme, vous allez voir la différence tout de suite. Mais je vous dis, l'aveuglement, c'est la aveugle. Toi et moi, nous ne pouvons pas comprendre ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Dis-moi, écoute, si je te présente ce bic là, et tu vois, le bic se transforme, il devient un bâton. Tu vas comprendre comment? Tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, mais pastille, comment? Comment il s'est transformé en un bâton? C'est un bic que tu as fait déterminer. Mais c'est exactement la même chose d'aveuglement. C'est exactement la même chose. Tu as une fille devant toi mais tu te fais pour un garçon. Vous comprenez, c'est quoi bien aimé? L'aveuglement, prépare attention. Mais oui, l'aveuglement. L'aveuglement. Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite comment c'est. Vous comprenez une chose. Celui qui ne veut pas entrer dans la parole de Dieu, ne veut pas entrer dans la vérité du Seigneur Jésus. Celui qui ne veut pas entrer dans la vérité. un esprit, je vais dire, un esprit, comment je vais dire, un esprit impur va entrer dans cette personne. C'est un jeune homme, un jeune homme. Un esprit impur va entrer dans lui. Prenez attention. Quand cet esprit impur est entré dans lui, lorsqu'il regarde un homme, il verra une femme. Vous comprenez bien aimé? C'est puissant. C'est terriblement puissant. C'est démoniaque. Lorsqu'il regarde un homme, il va voir que c'est une femme qui est devant. Lorsqu'il regarde une femme, il va voir que c'est un homme. Et il sera attiré vers tous les hommes. Vous comprenez bien aimé? Est-ce que vous avez compris ce que le Seigneur est prêt de nous montrer là? Vous comprenez? C'est pourquoi lorsqu'ils sont en train de parler homosexuel, homosexuel, condamner les homosexuels, Dieu ne condamne pas les homosexuels. Dieu ne les condamne pas. Ce n'est pas non plus à nous de les condamner. Nous devons prier pour eux. Prier pour eux. Les aider. Parce que c'est terrible ce qui les arrive. C'est un aveuglement bien aimé. Il doit y avoir un homme, il voit une femme. Il doit y avoir un homme, c'est un aveuglement. C'est ce même aveuglement que l'ennemi utilise. C'est le même qu'il utilise. Bien aimé. C'est le même qu'il utilise. Vous voyez comment Adam a été aveuglé avec elle? Facilement. En mettant en doute la parole de Dieu. Dieu qui avait tout créé ce beau jardin et il a mis Adam dans ce beau jardin. Bien aimé. En mettant en doute la parole de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Et il utilise bien aimé cette même stratégie. L'an 2021, il utilise la même stratégie. En l'an 2021, en l'an 2022, pendant la tribulation, pendant la troisième tribulation, il va utiliser la même stratégie. arriver au final, bien aimé, arriver au final, après que Jésus, après que Dieu va demander à l'ange, après les mille ans, d'accord? Après les mille ans de règne sur la terre, de l'église, de Christ, sur la terre, Satan sera relâché. Vous comprenez? Satan sera relâché pour encore, pour encore, pour encore, pour encore, tromper le monde. Il fera la même chose, la même stratégie. Pourquoi? Parce que c'est en lui. C'est son sang. C'est ça, c'est en lui, bien aimé. C'est en lui. Il va utiliser la même stratégie jusqu'à ce que Dieu l'attrape et l'envoie dans les temps de feu, dans le souffle de feu, bien aimé. Il n'y a qu'à ce moment-là que tout sera paisible. Mais toi et moi, tant que nous sommes dans cette peau, tant que nous sommes là, tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, eh bien, nous serons, eh bien, tout simplement confrontés à cela. Mais nous avons cette âme puissante que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi que toi et moi, nous devons tout simplement nous enraciner en cette parole. Bien aimé, c'est puissant. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Non. Tu n'as peur de rien parce que quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, tu peux aussi tout perdre. Tu peux aussi tout perdre. Quand je te parle, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre tes enfants, tu peux tout perdre. Tu te rappelles de Jean, Jean était un homme Intel Dans d'autres mots Jean était un homme Irrébruyencé Et pourtant Nous avons vu que Dieu a permis Que Jean puisse passer tout simplement par l'éloigne Mais tout cela c'était pour glorifier Encore le nom de Dieu Puisque Dieu lui a donné le triple de soupe De tout ce qu'il avait C'est puissant Béni soit l'heure du puissant nom du Seigneur Donc nous avançons encore avec Juste avec un petit verset Voilà Donc chère bien-aimée nous proposons très clairement Qu'il y en a toujours Il y en aura toujours Comment je vais dire ça Il y en aura toujours Il y en aura toujours un jugement De Dieu qui vient A partir du moment que Nous mettons en doute la parole de Dieu Parce que celui qui met en doute la parole de Dieu Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est tout simplement en train de Pêcher contre Dieu Et à partir du moment Il y en a péché Bien-aimé Et bien Dieu ne peut pas laisser Le péché impuni C'est pas possible C'est pas possible Toutefois qu'il y en aura péché Et bien il y en aura aussi Tout simplement des conséquences Venez avec moi Deux-cohérentiens Toutefois il y en a péché Il y en aura aussi conséquences Et nous avons vu très clairement Bien-aimé La conséquence du péché D'Adam et Ève Adam et Ève Ils ont tout simplement été Expulsés Et oui ils ont été expulsés Exactement comme Des gens qui habitent une maison Tranquille Ils paient le loyer Et puis pour une raison Un autre jour Ils arrêtent de payer le loyer Et bien Et oui Un temps passera Voilà Et une fois ce temps est passé On viendra les Expulser On viendra tout simplement Pour les Expulser Donc Toutefois il y en a péché Il y en aura Un jugement Deux-cohérentiens 5 Deux-cohérentiens Deux-cohérentiens 5 C'est-à-dire ça Deux-cohérentiens Deux-cohérentiens 5 Toutefois il y en a péché Il y en aura Il y en aura cette Il y en aura Deux-cohérentiens Chapitre Chapitre 5 5-21 Voilà Celui qui n'a point connu Le péché Il l'a fait devenir Péché pour nous Afin que nous devions En lui Justice de Dieu Bienvenue Comprézons ce qu'il est Enquête de nous dire ici Celui Je disais Deux-cohérentiens Chapitre 5 Le verset 21 Celui qui n'a point Connu le péché Qui n'avait point connu Le péché Il est tenu de parler De qui ici De Jésus Notre Seigneur Il n'avait point Connu le péché Mais il te dit Il a fait Jésus Devenir péché A cause de moi A cause de toi A cause de nous Et que s'est-il passé Jésus a été Puni Jésus a été Puni A cause de ton péché A cause de Mon péché Il a été puni Jusqu'à la mort Pourquoi ? A cause de moi A cause de toi A cause de nos péchés C'est pourquoi il te dit Toutefois Il y en a Péché Il y en a Punition Jugement Dieu ne participe Pas avec le péché C'est pourquoi Nous disons constamment A ces personnes Qui vivent dans le péché Arrêtez ce péché Vous vivez avec un homme Vous avez des enfants Il ne veut pas se marier Laissez cet homme Laissez cet homme Sinon vous terminez Un enfer Laissez cet homme Laissez cet homme Arrêtez de dire Oui c'est le père De mes enfants Cherchez un travail Le Seigneur va vous donner Honorer Dieu Mais oui Celui qui honore Dieu Dieu l'honorera Tu es infidèle Et tu veux que Dieu Sois fidèle Malgré que toi et moi Nous sommes infidèles Lui il demeure toujours fidèle Tu es infidèle Et tu veux qu'il se Proccupe avec toi Il ne peut pas Se réoccuper de toi Parce que Tu es un infidèle Ici il n'y a pas De promesses Pour les infidèles Toutes les promesses Qui sont ici Ce sont pour les Les fidèles Il n'y a pas de promesses Ici pour les infidèles Nous Il n'y a pas de promesses Nous allons terminer Bienvenue avec Encore un verset Voilà Il n'y a pas de promesses Ici Pour les infidèles Non Les promesses Qui sont ici C'est pour Tous ceux Qui sont Fidèles Dans d'autres Dans d'autres mots Il dit Les promesses De Dieu Ce sont pour Les S'obéissants Les promesses De Dieu Ne sont pas Pour les insensés Non Non Parce que les insensés Ils voient le péché Et avancent Et d'attends Moi je suis frère Et puis ils tombent Dans d'autres mots Mais par contre Le fidèle Il voit le péché Quand il voit le péché Il fuit Il passe de l'autre côté Vous comprenez Bien aimé Il passe de l'autre côté Il sait que Dieu Est puissant Pour le délivrer Du péché Mais il ne va pas Affronter Parce que rappelez-vous Que la sainteté N'affronte pas D'accord L'affronter La sainteté Ne cherche pas L'affrontement La sainteté Ne cherche pas L'affrontement Donc nous allons Finaliser avec le verset Nous restons toujours Dans le même chapitre Mais cette fois-ci Nous allons remonter Au verset Au verset 14 5-14 Robin 5 Non 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 Vous étiez dans Du coup on dit Non non Robin Remontons Remontons Et voilà Robin Romain 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 Donc comprenne-nous Très clairement Bien aimé Toutefois Qu'il y en aura Péché Il y en aura Tout simplement Le jugement de Dieu Qui arrive Romain Chapitre 5 Voilà Verset 14 Romain 5 Verset 14 Écoutez ce qu'il nous dit Cependant La mort a régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse Même sur ceux Qui n'avaient pas péché Par une transgression Semblable A celle d'Adam Lequel est la figure De celui Qui devait venir Adam la figure De celui Qui devait venir Adam la figure De Jésus Qui devait venir Donc nous comprenons Très clairement Comment Dieu Contrôle toute chose Dieu connait toute chose Comment Dieu connait toute chose Il nous dit Très fièrement Ici La mort a régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse Donc nous voyons Donc nous voyons des milliers Et des milliers Et des milliers De morts Des milliers Des millions Et des millions Et des millions De morts Depuis Adam Jusqu'à Moïse La mort a régné Et c'est pour cette raison Que Jésus Lorsqu'il est mort Il te dit très clairement Il est descendu Dans les régions Inférieures de la terre Aller prêcher Aux esprits En prison Qui du temps De la patience De Dieu Se prolongeait Des gens De la génération De Noé Qui n'ont pas cru Voyons la parole de Noé Jésus est descendu Même en prison A les prêcher Aux morts Mais ça il l'a fait Une fois Il ne le fera pas Deux fois Parce que Jésus Ne meurt qu'une fois Pour les péchés Pas deux fois Pour les péchés Alléluia Mettons-nous d'abord Bien aimé Alléluia Mettons-nous d'abord Première chose Le Seigneur Pour cette puissante parole Et maintenant Bien aimé Avant que nous puissions Finaliser Nous allons Inviter Conduire Ceux qui veulent Accepter Le Seigneur Jésus Après avoir entendu Cette puissante parole Le Seigneur ce matin Ceux qui veulent Réellement Recevoir Jésus Dans leur vie Je vais vous demander De répéter cette prière Après moi Dis le Seigneur Jésus Merci pour le message De ta parole Je te dis merci Seigneur Pour tout ce que tu as dit En utilisant Le Seigneur ton serviteur Au travers de ta parole Puissante Je reconnais Que je suis péché Oh Seigneur Je sais que Sans toi Je suis perdu Parce qu'il n'y a que toi Qui donne la vie Je n'attends plus Rien de la vie Je te prie Seigneur Je te dis merci Merci pour ce message Merci Seigneur De cette opportunité Dont tu m'as donné Merci Seigneur De me permettre D'entendre Ta parole La parole De vérité La parole De vérité En cet instant Seigneur Je te demande Établis Établis ta parole En moi Dans mon cœur Dans ma vie Dans mon entourage Dans ma femme Dans mon foyer Donne-moi l'intelligence Que je puisse comprendre Que Jésus Est sur la voie D'autrui Je ne veux pas Rester sur la terre Mais je veux partir Avec toi Dans les demeures Que tu as déjà Préparées pour moi Je te prie Seigneur Aide-moi Abandonner les choses Du monde Et retourner vers toi En cette instance Je veux t'accepter Dans ma vie Comme sauveur personnel Toi l'unique sauveur De ma vie Guide-moi sur la voie La voie de la vêtue La voie de la sainteté La voie de la justice Établie dans le plus profond De moi ta parole Donne-moi ton cet esprit Avez-vous puce M'enseigner Dans toute la réalité Parce que je veux Te connaître Je veux connaître Ta vérité Je veux grandir Avec toi Dans la sainteté Je te prie Seigneur Établis ta sainteté Dans mon cœur Établis Jésus En moi Établis ton salut En moi Je t'offre mon cœur Comme ton trône Dans le nom tout puissant De Jésus Escrits mon nom Je te prie Dans le livre de vie De l'Agnon de Dieu Qui se trouve dans les cieux Près du trône de Dieu Dans le nom tout puissant De Jésus Je suis né de lui Alléluia Bénis-toi le Seigneur Acclamons le Seigneur Soyez tous bénis Que le Seigneur Dans le nom du Seigneur Soit glorifié en ce jour Nous bénissons le Seigneur Voilà Et Alléluia